Donc ce sont effectivement des éléments extrêmement positifs que le ministre vient de nous annoncer. Maintenant, il va falloir travailler sur le périmètre, avec le préfet, sur le périmètre de ce que seront les quartiers de recroquette républicaine qui vont bénéficier d'efforts supplémentaires. Je crois que c'est effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant, certes. Moi, je souhaiterais qu'il y en ait encore plus, mais là, ce n'est pas, je dirais, simplement un jeu d'écriture, puisqu'il a annoncé fermement que les postes pour nous seront des postes tenets, et pas simplement des postes qui remplacent les retraités. On est donc à 65 postes supplémentaires pour ce commissariat d'ici la fin de l'année, plus la demi-compagnie de CRS, ça fait une quarantaine d'hommes. Voilà, alors la demi-compagnie de CRS, oui, les postes, il va falloir éclaircir, parce que ces 20 postes, d'ici la fin de l'année... Plus 35 au-dessus du DEF, il est-il ? Est-ce que les 20 sont dans les 36 ? Il y a encore qui sont râches ? Il y a encore à ajuster. Mais en tout cas, ça veut dire que ça vient au-dessus du seuil de référence, c'est-à-dire que, moi je l'ai dit depuis un certain nombre de mois, pour ne pas dire d'année, c'est que nous ne sommes pas au niveau de référence, c'est-à-dire à la moyenne nationale, ici, dans l'agglomération Grosobos. Et que c'est aussi une des raisons de la situation difficile que nous avons en matière de violence urbaine ou en matière de trafic de stupéfiants.